écrire 7 sur 8 sous forme décimale puis sous forme de pourcentage alors c'est vrai qu'au départ au début quand on n'a pas tellement l'habitude on peut être un peu on peut avoir un petit peu peur de se tromper la forme décimale le pourcentage qu'est ce que c'est qui est sur 100 enfin bon avec un peu d'habitude tout ça ça se clarifie et la chose qui est la plus importante c'est de se rappeler que 7 sur 8 quand on dit 7 sur 8 cette fraction là en fait elle veut dire rien rien d'autre que 7 divisé par 8 c'est vraiment exactement la même chose 7 sur 8 c'est la même chose que 7 divisé par 8 pas que 8 divisé par 7 faites attention à ça c'est le numérateur divisé par le dénominateur 7 divisé par 8 et pas l'inverse alors je vais faire l'opération la division du coup de 7 par 8 et là je vais me demander combien de fois je peux mettre 8 dans 7 la réponse c'est 0 je peux pas mettre je peux mettre 0 fois 8 dans 7 et puis si je veux continuer je vais rajouter les... je vais mettre une virgule et je vais rajouter des décimales à 7 je vais rajouter des 0 pardon à 7 ça change rien on a toujours 7 7,000 j'en ai rajouté 3 ici c'est juste parce que c'est... on va faire la division jusqu'à ce qu'on obtienne un reste nul ou bien quelque chose qui se répète on a déjà vu des cas comme ça bon ici ça sera pas le cas hein je vous verrai donc maintenant j'ai rajouté mes 0 et je me suis dit dans... je me suis demandé combien de fois je pouvais mettre 8 dans 7 0 j'arrive au niveau de la virgule 7 virgule donc là je vais placer la virgule ici aussi alors maintenant je vais faire l'opération 0 fois 8 ça fait 0 donc là j'ai 7 moins 0 ça fait 7 je vais abaisser maintenant ce 0 ici donc j'ai 70 alors combien de fois je peux mettre 8 dans 70 alors 8 fois 7 ça fait 56 donc 8 fois 8 ça fait 64 donc ça doit être ça on va mettre 8 8 fois 8, 64 on a dit donc on se trouve avec 70 moins 64 ce qui fait 6 voilà alors j'abaisse maintenant encore ce 0 ici j'ai 60 alors 7 fois 8 ça fait 56 donc je vais prendre 7 7 fois 8, 56 je le mets ici et j'ai maintenant 60 moins 56 ce qui fait 4 alors j'ai encore un 0 là parce que toute façon mon reste n'est toujours pas nul donc je vais continuer je continue jusqu'à ce que le reste soit nul ou jusqu'à ce que je vois que quelque chose se répète alors je vais abaisser le 0 comme je disais et j'ai maintenant 40 donc dans 40 combien de fois je peux mettre 8 ben là c'est exactement 5 puisque 8 fois 5 ça fait 40 donc 8 fois 5 ça fait 40 donc on a 40 moins 40 et ça fait 0 et donc voilà finalement la division s'arrête et on peut dire que 7 que 7 sur 8 c'est exactement ça 0,875 donc 7 sur 8 7 sur 8 c'est exactement 0,875 et ça là cette écriture là 0,875 c'est la forme décimale de la fraction 7 huitième voilà donc c'est pas si compliqué que ça la clé c'est de se souvenir que 7 divisé par 8 que 7 sur 8 pardon c'est 7 divisé par 8 justement alors maintenant on va on a trouvé la forme décimale on va trouver la forme de pourcentage maintenant alors le pourcentage comment on va faire pour trouver le pourcentage et bien il y a une manière très simple de le faire c'est de décaler la virgule de 2 crans vers la droite 1, 2 donc ça serait ici 87,5 et puis on rajouterait le signe pourcent et ça donnerait la réponse maintenant on va voir un petit peu pourquoi alors ça c'est rappelez-vous ici on a ce 875 c'est 8 dixième plus 7 centième plus 5 millième mais c'est aussi 875 millième on peut très bien le dire comme ça donc ça je peux l'écrire ça me donne une fraction c'est 875 sur 1000 875 millième mais ça si je peux très bien diviser le numérateur et le dénominateur par 10 et ça va me donner 87 si je divise si je divise par 10 ça veut dire que je vais décaler une virgule qui est là vers la gauche donc je vais avoir 87,5 et ici 1000 divisé par 10 ça fait 100 mais alors c'est 87,5 sur 100 là c'est aussi en français on peut très bien le dire comme ça 87,5 pour 100 87,5 sur 100 c'est pareil que 87,5% et ça c'est c'est directement 87,5% bon ça c'est le raisonnement c'est ce qui se permet de comprendre pourquoi on peut passer de la forme décimale à la forme de pourcentage simplement en décalant la virgule de deux crans vers la droite donc rappelez-vous ici la méthode rapide c'est on décale de deux crans un cran deux crans vers la droite et puis on rajoute le signe pour 100 et en fait quand on décale la virgule de deux crans vers la droite ça veut dire qu'on a multiplié par 100 et puis quand on rajoute le signe pour 100 ça veut dire qu'on divise par 100 donc au total on aura multiplié par 100 puis divisé par 100 ça veut dire qu'on n'aura rien fait on n'aura rien changé au nombre donc voilà on l'écrit comme ça on décale la virgule de deux crans vers la droite ça fait 87,5 et on écrit ce signe là pour 100 qui veut dire sur 100 voilà alors aussi bon comme d'habitude avec quand on divise qu'on multiplie par 10 ou par 100 il faut juste se rappeler de quel côté on doit décaler la virgule ça c'est important alors dans le cas là de la forme décimale et du pourcentage il y a un petit truc dont on peut se rappeler qui est quand même utile c'est que la forme décimale elle est toujours plus petite que la forme pourcentage vous voyez ici c'est 0,875 et c'est plus petit que 87,5 et en fait exactement 0,875 c'est 100 fois plus petit que 87,5 puisque on a multiplié par 100 pour arriver à 87,5 donc la forme décimale elle est toujours 100 fois plus petite que l'écriture en pourcentage et ça devient vraiment égal si on rajoute le signe là puisque justement là du coup ça fait diviser par 100 voilà donc pour finir l'écriture sous forme de pourcentage de 7 sur 8 c'est 87,5% c'est 80,5%